Allô les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous présenter des petits achats que j'ai fait récemment. Je suis désolée si vous trouvez mon look plate. Ça ressemble vraiment à un look automne-hiver. Même avec mon gros col roulé et tout ça. Mais aujourd'hui c'était une journée pluvieuse et il faisait comme 5 degrés dehors. Donc il faisait vraiment pas chaud. J'essaie de m'expliquer pourquoi je suis habillée comme ça, mais bref. J'ai fait des achats à la boutique Garage et chez Davidstie. Et j'ai aussi fait des achats au PharmaPrix. Alors j'ai commencé avec les achats que j'ai fait chez PharmaPrix. En fait j'avais pas besoin de grand chose. Même je dirais que j'avais pas besoin de rien. Mais ça a été vraiment un petit poli. Fait que tout d'abord je me suis procuré le feint à sourcils dans la couleur foncé universel de Marcel. Comme ceci. Puis c'est ce que je porte aujourd'hui pour mon maquillage. Je trouve que c'est vraiment... En tout cas pour moi c'est facile d'utilisation parce que j'ai les sourcils vraiment très fournis et noirs. Donc j'ai pas beaucoup de trous comme dans mes sourcils. Donc c'est vraiment facile pour moi de juste venir camoufler les petits manques qui sont minimes. Donc je l'aime beaucoup. Puis si je me trompe pas c'était 14$. Ici la mémoire est bonne. Puis j'ai aussi acheté... C'est plus ça ma petite folie dans le fond. Je venais de m'acheter le mascara Badgal. Puis aujourd'hui... Pas aujourd'hui mais... Quand je suis allée, je me suis acheté un autre mascara de Benefit aussi. C'est dont tout le monde arrête pas de parler ces temps-ci. Donc je voulais vraiment l'avoir. Puis je voulais me procurer le petit format. Sauf qu'il est juste au Sephora. Puis j'ai pas de Sephora ici. Puis comme en ligne, ça coûte comme 6$ de shipping. Et le produit vaut 12$. Donc je trouve ça plate de payer 6$ quand le produit coûte juste 12$. Bref. Je me suis dit... Je vais l'acheter. J'ai vu tellement de revues positives au sujet de ce mascara-là. Fait que... Je l'ai pris. Puis c'est ça. Finalement, ça donne ce que j'ai là présentement. Puis ça c'est deux couches. Fait que... Je trouve que c'est vraiment bien. Il fait beaucoup moins de grumeaux que je pensais. Fait que je suis bien contente. Puis je trouve que ça allonge vraiment les cils. On les voit super bien comparé à d'habitude. Quand je me fais les maquillages, c'est plus discret que ça. Ensuite, je suis allée au garage. Comme je mentionnais. Puis je me suis acheté 5 choses. Donc, pour le printemps-été, c'est vraiment la mode des petites vestes de jeans sans manche. Donc, je me suis procuré celle-ci. Comme ceci. Alors, rien vraiment de spécial. Fait que... Le jeans, il est comme délavé. Puis il y a des petits... Comme s'il était usé un peu à certaines places. Tout ça. Avec deux poches en avant. Fait que... C'est ça. Au fond, je l'ai pris X-Mall. Cet été, je l'ai porté ouvert. Je pense pas que... Je pense pas le porter fermé de toute façon les prochaines fois. Mais, t'sais, j'ai pris plus petit pour être sûre que ça me fasse après. Parce que... En tout cas. Après ma grossesse, là. Bref. Puis ça, c'était... 45$. Donc, c'est quand même assez cher, là. Puis, même que je vous ai toutes montré les items, je vous dirais ce qui m'a fâchée le plus. Mais bon. Fait qu'après ça, je suis allée dans le coin des camisoles. Parce que je voulais des camisoles. Pour... Pendant ma grossesse. Parce que j'ai juste des... Des camisoles basic, là. Comme une camisole noire, une camisole blanche. Parce que... De taille plus grande, je pense. Fait que j'ai acheté celle-ci. Qui est juste avec des petits motifs de fleurs. Que je trouve vraiment, vraiment jolie. Et... Elle était... 12,90$. Puis dans le fond, si tu me l'achetais une deuxième. La deuxième, la deuxième, elle revenait à 50% de rabais. Alors, j'ai acheté dans le même style. En bleu pâle, comme ça. Avec... D'autres motifs à fleurs. Que je trouve vraiment jolies aussi. Puis là, dans le fond, le but de ma visite, c'était la veste en jeans et des jupes maxi. Fait que je me suis acheté deux jupes. Très normal. En fait, j'en ai une toute noire, comme ceci. Qui est maxi, comme je disais. Puis, je l'ai pris dans le small. Puis, ils sont tellement longs que je vais être capable de les porter juste en dessous de mes seins. Pour pendant ma grossesse. Puis après, comme pour l'été prochain, je pourrais me la faire raccourcir. Comme ça. En tout cas, je vais être capable de la porter pour ma grossesse. Fait que je suis contente. Parce que souvent, j'achète une jupe qui est pas de maternité. Puis le devant, il vient comme faire une courbe. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais au fond, à cause de... Que la coupe est pas faite pour ça. Puis que le tissu est comme en bas. En tout cas, ça vient faire une courbe. Mais là, ça le fera pas. Fait que je suis contente. Et je l'ai payé 29,90 je crois. Oui, c'est ça. Je l'ai payé 29,90. Et j'ai pris la même chose, mais avec des petites lignes. Comme ça. Donc, maxi aussi, là. Super longue. Fait que, elle aussi était 29,90. Fait que, c'est ça. Au fond, je suis allée au garage. Puis après ça, je me suis... Je me suis repromenée encore dans le carrefour de l'Estrie. Puis, je suis rentrée dans la boutique Urban Planet. Parce que, j'ai vu qu'il y avait des robes maxi. Puis, il était en rabais à 10$. Fait que là, je rentre. Puis là, je vois qu'il y avait comme méga plein de camisoles. Dans le même style. Plein de vestes en jeans, comme ça. Pas de manches. Fait que là, j'étais comme un peu déçue. Mais les prix, c'était comme au tiers de ce que j'avais payé. Fait que, j'étais fâchée. Mais là, j'étais avec les enfants. Fait que, je voulais pas aller reporter les affaires au garage. Puis, en tout cas... Fait que, finalement, j'étais vraiment déçue. Puis, c'est ça, dans le fond, Urban Planet. Depuis qu'il est arrivé au Carrefour de l'Estrie, j'étais jamais rentrée dans le magasin. Fait que, j'étais un peu déçue, là, t'sais, d'avoir comme perdu de l'argent, en quelque sorte. Parce que, t'sais, je veux dire, la qualité est pas mal pareille. En tout cas, moi, je trouve, là, j'ai touché les tissus et tout ça. Mais bon. Fait que, ça a été ça, ma petite déception par rapport à mon magasinage. Puis, je vous mettrai des photos... Peut-être pas tout de suite, mais en tout cas, une fois que ce sera fait, je vous mettrai des photos, des looks que je compte faire avec ça sur mon blog. Fait que, je mettrai le lien, quelque part, dans la barre d'informations. Et ensuite, dernier item... Ben, derniers items, parce qu'il y en a plusieurs que je veux vous montrer. C'est des items que j'ai faits chez Davidity. Fait que, premièrement, je me suis procuré la collection du printemps, comme ceci, qui contient 5 thés. Il y a cocombe frais, lagon bleu, pêche crémeuse, rouge tango, raisin et sentiment, qui est un thé... ou une tisane, en tout cas, bio. Ouais, raisin et sentiment, c'est un thé vert biologique. Pêche crémeuse et lagon bleu, c'est deux infusions de fruits. Puis, rouge tango et cocombe frais, c'est des thés noirs. Donc, pour l'instant, moi, ce que j'ai goûté, c'est cocombe frais, rouge tango, puis raisin et sentiment. Puis, j'ai goûté rouge tango aujourd'hui, puis je sais pas, mais je sais pas si... en tout cas, je me suis sentie bizarre, là. Fait que, je sais pas si c'était à cause de ma grossesse ou si ça a vraiment pas rapport. Mais, bon, je l'ai pas terminé. J'ai pas terminé de boire. Fait que... je vais revérifier les ingrédients, là, mais je pense pas qu'il y avait quelque chose de pas bon pour ma grossesse. C'est bon, en tout cas. Fait que, c'est ça. Puis, je suis allée hier, je suis retournée au Davidity pour regarder la collection qui est sortie pour la fête des mères. Parce que, j'ai vu sur Internet, dans le fond, des items dont je voulais me procurer. Donc, premièrement, je me suis procuré la tasse à thé parfaite, comme ça, qui est un petit peu avec les mêmes motifs. Je vais vous la montrer. Donc, elle ressemble à ceci, avec du vert et du rose. Puis, à l'intérieur, c'est juste vert, comme ça. Fait que, je la trouvais vraiment belle. Puis, moi, j'ai juste des boules comme infuseur, donc je trouvais ça le fun de tester quelque chose d'autre. Puis, finalement, j'aime vraiment ça avec le petit truc-ci. Je trouve que ça se lave mieux aussi après... C'est surtout quand on prend des thés avec vraiment des petites graines, comme. Fait que, je trouvais ça bien. Ensuite, je me suis acheté le thé Super Maman. Super Maman. Hot Maman. Comme ça, qui est un thé noir. Puis là, je regardais les ingrédients là-bas, puis j'ai demandé à la dame qui travaillait là-bas, dans le fond, si tout était sécuritaire pour les femmes enceintes, parce que je ne me souvenais pas par cœur. Mais, en tout cas, dans ma tête, la réglisse n'était pas conseillée, donc c'était sur ma liste de plantes à ne pas consommer quand on est enceinte. Et la dame, elle m'a dit qu'il y avait juste une sorte d'ingrédient, au fond, qu'elle ne recommandait pas dans les thés. De chez Davidity, parce que c'était un somnifère naturel. Mais je ne me souviens plus du nom. Puis, là-dedans, il n'y en a pas. Fait qu'elle m'a dit, tu sais, c'est à toi de voir ce que tu veux faire ou pas. Fait qu'en arrivant ici, j'ai vérifié. Et, effectivement, la réglisse est sur ma liste, donc j'étais vraiment déçue. Mais, en même temps, je me dis, tu sais, au pire, je vais attendre vers la fin de ma grossesse pour l'essayer, ou je vais le donner à ma mère, à la fête des mères, ou autre chose. Mais, je trouvais vraiment que la boîte, elle était vraiment belle, puis tout ça. Fait que, je me suis laissée tenter. Mais, bon. Fait que, c'est ça. J'ai quand même hâte de le goûter, mais je ne sais pas si je vais le goûter tout de suite, ou si je vais attendre, ou si je vais le donner. Fait que, ça reste encore à déterminer. Puis, là, au fond, il y a une promotion que si on achète pour 40$, on reçoit un miel, qui, dans le fond, qui vaut 10$ gratuitement. Fait que, moi, il me manquait 4$ de produit. Fait que, je me suis acheté un 20 grammes de Bienheureux Bouddha, comme ceci. Donc, c'est un thé blanc, avec de l'hibiscus dedans. Puis, sérieusement, je l'ai senti, je l'ai goûté, et c'est juste un délice, là. Ça sent tellement bon, c'est super doux. Puis, moi, j'aime pas mal, beaucoup de sortes de thé, mais les thé blancs, c'est vraiment mes préférés. Comme, avec les tisanes, là, les infusions de fruits, je veux dire, c'est vraiment mes préférés. Fait que, je suis très contente de l'avoir découvert grâce à ça, au fond, parce que sinon, peut-être que je l'aurais pas testé. Ben, en tout cas, pas tout de suite. Fait que, je suis vraiment contente de l'avoir essayé. Donc, c'est thé blanc, thé vert, pelle de jasmin, fleur d'hibiscus blanc, arôme naturel et artificiel. Fait que, voilà. Et, finalement, puisque là, j'avais atteint mon 40$, j'ai choisi le miel crémeux, avec hibiscus, comme ceci. Donc, c'est un miel qu'on garde à température pièce, là, pareil comme un miel normal, mais avec de l'hibiscus dedans. Donc, j'ai vraiment hâte d'y goûter. Puis, par exemple, c'est un miel qui est non pasteurisé. Mais, pendant toutes mes grossesses, j'ai toujours pris du miel qui était non pasteurisé, parce que c'est quand même un antibactérien naturel, le miel. Mais bon, j'ai hâte d'y goûter ça, sérieusement. Ça m'intrigue vraiment, là. Il y avait deux autres sortes. Il y avait au citron, puis l'autre, je m'en souviens pas. Mais, vous pouvez aller voir sur le site, là. Au fond, ça va être écrit, j'imagine. Si la promotion est encore en cours. Donc, c'est ce qui termine mes petits achats que j'ai fait récemment. Donc, comme je disais, je mettrai le lien pour les photos de mes outfits, là, sur mon blog. Puis, j'espère que ça vous a plu. Je pense qu'on est plusieurs Youtubers à faire des hauls ces temps-ci. On dirait que l'arrivée du printemps a été, nous rend un peu folles côté achat. Donc, je vous invite aussi à aller voir la collection de bijoux natives de Création Millie, qui vient tout juste de sortir aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on est le 27, si ma mémoire est bonne. Oui, on est le 27, parce que demain, j'ai mon échographie. Fait que c'est ça. Je vous invite fortement à aller voir sur son site web. Les bijoux sont vraiment beaux. Je pense que je vais avoir de la misère à choisir, là. Pour vrai, il y en a plusieurs qui me tentent. Puis, aussitôt que je vais les avoir reçus, au fond, j'ouvrirai un autre haul. Fait que j'espère que vous avez apprécié. Puis, si vous avez des commentaires ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'écrire. Donc, on se dit à la prochaine. Bye! Sous-titrage ST' 501